Musique Cocorico pour notre département, selon le classement du magazine La Vie, la Loire-Atlantique est sacrée cette année, le département le plus écolo de France. Depuis la création du palmarès il y a 9 ans par l'hebdomadaire, la Loire-Atlantique s'est retrouvée 7 fois dans les 10 départements les plus écolos de France et c'est la toute première fois qu'elle arrive en première position malgré le dossier très controversé de Notre-Dame-des-Landes. 8 critères sont évalués, agenda 21, transition énergétique, agriculture bio, protection de la biodiversité, consommation durable, gestion des déchets, qualité de l'eau et qualité de l'air. Notre département obtient une moyenne de 13,7 sur 20, c'est donc la meilleure note. Selon le magazine, ses points forts sont son agenda 21, sa gestion des déchets ou encore sa protection de la biodiversité. Ses points faibles, la qualité de l'air, 54e place nationale ou encore la qualité de l'eau, 78e place. Le détail est à découvrir dans le magazine La Vie en kiosque ce jeudi. Attention, travaux à Saint-Herblain, le parc de la Gournerie est en chantier où plus précisément ces deux étangs, les digues, doivent être consolidées. Claire Villalence est rendue sur place. Le parc de la Gournerie va perdre un peu de sa tranquillité dans les prochains mois. A partir de la semaine prochaine, des travaux vont être réalisés sur le plus petit étang. Le but, renforcer les digues. Nos services ont constaté en 2014 que les ouvrages, les digues, avaient quelques faiblesses. Un cabinet d'études a confirmé les faiblesses inhérentes à ces deux étangs qui datent du 17e siècle en même temps que date le domaine de la Gournerie. Et donc nous sommes sur des travaux de maintenance pour renforcer les ouvrages que sont les digues de ces étangs. Et en même temps, en profiter pour nettoyer les étangs, conforter les berges. Ces travaux doivent s'effectuer à sec. Le petit étang est donc vidangé presque entièrement. Et pour préserver une partie des poissons présents dans ces eaux, une pêche de sauvegarde a été organisée. L'idée, ce n'était pas de tuer tous les poissons lors de l'opération. Donc il y a eu ce matin une pêche qui a été organisée par la Fédération départementale de pêche pour récupérer les poissons présents. Ils ont du coup trié entre ceux qui sont les espèces indigènes et ceux qui sont les espèces nuisibles. L'idée, c'est d'éliminer les espèces nuisibles et de remettre les indigènes dans le grand étang. Dans un an, ce sera au tour du grand étang d'être vidé. Cette fois-ci, la vidange durera deux mois. Mais pas d'inquiétude, le parc de la Gournerie reste ouvert au public durant toute la période de ces travaux. Parce que les obsèques coûtent cher, parfois beaucoup trop pour les familles, une coopérative vient de voir le jour. Son objectif, soutenir les personnes dans les démarches administratives et faire baisser les coûts des funérailles. Offrir un service centré sur les coûts, ne plus exploiter le chagrin du deuil face à l'hyperfinanciarisation du secteur funéraire. Une coopérative nantaise marque sa différence. Créée depuis septembre dernier, la société se veut une solution alternative pour l'organisation des obsèques, sans être assimilée à un service low cost. On n'a pas du tout vocation à être du low cost. On a vocation à définir des tarifs au prix juste. La coopérative funéraire, elle veut vraiment pouvoir accompagner les gens en fonction de leurs besoins, leurs contraintes personnelles. Et c'est là toute la force de la coopérative. Un accompagnement sur mesure des proches du défunt. Le service ne se borne pas qu'aux obsèques. Un accompagnement administratif peut être proposé. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur fournisse des courriers qui soient déjà pré-remplis. Ça, c'est des prestations qui sont souvent vendues en option par les opérateurs funéraires. Nous, ça fait partie intégrante de l'accompagnement. La philosophie de la coopérative se constate aussi sur les produits proposés. Pas de salon d'exposition, mais une gamme restreinte basée sur la personnalisation et l'éco-responsabilité. On peut leur proposer une tombe végétalisée avec uniquement peut-être de la pelouse, avec éventuellement quelques fleurs ou quelques plantes, des styles des rosiers. On peut même, si on le souhaite, faire pousser un arbre. On n'est plus obligé d'investir 2000-3000 euros dans du granit si on ne le sent pas du tout. La coopérative emploie trois salariés grâce au soutien des entreprises, des associations et des particuliers. Son capital s'élève déjà à 34 000 euros. À Vertoux, les salariés de l'ADAPI ont débrayé ce mercredi. L'association loge et suit des personnes handicapées. Son personnel estime que les conditions de travail se dégradent. On passe moins de temps avec les personnes et donc on a une surcharge de travail. Le travail étant réparti quand on était une équipe au complet, du coup on se retrouve avec un accompagnement plus restreint auprès des personnes accompagnées. Le problème aussi, c'est qu'une personne en contrat de professionnalisation vient de rejoindre l'équipe. Donc un contrat de professionnalisation veut dire que nous devons aussi dégager du temps pour aider cette personne dans sa formation, pour l'accompagner au mieux. C'est malheureusement quelque chose qui arrive de plus en plus souvent au sein des associations et notamment au sein de l'ADAPI. Au détriment de notre accompagnement, nous défendons les mêmes valeurs que l'ADAPI, c'est-à-dire un accompagnement de qualité. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve à devoir lutter pour faire respecter le projet de l'association. Donc c'est là qu'il y a un gros souci et qu'on appelle à la mobilisation. Donc aujourd'hui, c'est un premier appel, faute de temps d'organisation parce qu'il y avait le week-end Dupont. Si nos revendications ne sont pas entendues aujourd'hui, l'intersyndicale se réunira et nous ferons un appel pour une plus forte mobilisation parce que nous n'en resterons pas là. La grève est reconductible pour les salariés du foyer Chapeau-Berger.